Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Yens Reborn. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yens Reborn. Si vous allez bien, c'est extraordinaire. La vue qu'on a, ce n'est pas une habitude, c'est que la grâce du Dieu. Et Dieu, on l'honore, on l'adore, on lui donne tout ce qu'il y a de plus bon. Mais il apprécie bien quand, nous, on obéit à sa parole, et on met à l'application tout ce qu'il nous a dit. Dans cette vidéo, nous avons envie de vous parler des femmes et leur manière de s'habiller. Les femmes d'aujourd'hui, et la manière dont elles s'habillent, c'est un truc ouf, un truc hors du commun. C'est vraiment compliqué. En général, quand on commence à parler de ça, les femmes sont fâchées. Elles ne sont pas contentes. Elles disent, « Ah, Agnès, rebondent, pardon, parle-nous d'autres choses, parle-nous des choses qui vont nous faire plaisir. » Mais ici, là, vous serez surpris par la réaction d'une femme face à sa propre sœur, qui s'établie de façon bizarre. Mais vous et sœur, tout ce que Dieu nous a demandé de faire, là, c'est juste. Dieu a fait ses calculs et a trouvé que tout était bon. Donc, nous, si on veut vraiment honorer Dieu, il faudrait qu'on l'honore en respectant ses conseils, ses recommandations, ses commandements. Regardez le temps. Le temps est très beau ici. C'est très beau. Oh, c'est extraordinaire. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Si toi, tu aimes vraiment Dieu et que tu as la crainte de Dieu, tu vas garder le commandement de Dieu. Tu vas obéir au commandement de Dieu. Tu ne vas pas regarder les gens qui sont autour de toi. Tu ne vas pas regarder comment les gens marchent pour marcher aussi. Il ne faut pas vivre en fonction des gens. Il faut vivre en fonction de ce que Dieu te dit. parce que chacun sera appelé en jugement. Chacun sera jugé en fonction de ses actions. Si toi, tu marches en regardant les autres, c'est ton problème. C'est toi qui as choisi. C'est ta vie. Mais tu vas te juger pour ça, ma sœur. Donc, apprends déjà à bien t'habiller. Parce que la même manière dont les gens sont tentés de faire, cette manière de faire où les gens s'habillent de façon sexiste, surtout les filles, elles se regardent et elles disent « Oh, ma chérie, tu es trop sexy aujourd'hui ! » « Ma chérie, tu es sexy ! » Cette manière de faire, franchement, je dois vous dire, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Parce que quand vous-même vous vous trouvez sexy, attirante, séduisante, quand vous vous habillez avec une robe très courte, ou même qui plaque votre corps. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? En ce moment-là, vous devenez genre comme quelque chose qui va attirer les regards des gens vers l'apathie, votre côté sexuel. Parce que c'est exposé. Ça veut dire que vous serez en train de séduire des gens. Sans le savoir, vous serez en train de séduire des gens. Des gens vont s'imaginer vous dans leur lit en même temps. Et vous imaginez la suite. Moi, il faut que je vous dise la vérité, mes frères et sœurs. Si vous êtes une vraie chrétienne, vous devez savoir que vous ne devez pas mettre les hommes dans les problèmes à cause de votre manière de vous appuyer. Vous êtes en train de nous séduire. Même moi-même, matin, je lutte pour résister à la tentation. Parce que c'est même ça ce qu'on appelle l'heure de la tentation. C'est un temps mauvais que nous vivons. C'est un temps terrible où les gens font tout et n'importe quoi. Des femmes qui vont coucher avec d'autres femmes. Des hommes qui vont coucher avec d'autres hommes. Quand Dieu parle, ils insultent même Dieu. Dieu t'a fait quoi, mon frère? Dieu t'a même fait quoi? Il te donne des frères conseils. Tu n'es pas content. Tu es fâché. Qu'est-ce qu'il en va pas avec toi? Il faut donc écouter Dieu. Parce que quand vous serez en danger là, vous aurez tous les regards tournés vers lui. Regardez le ciel là-bas. Regardez comment le ciel est. Regardez comment le ciel est. C'est quoi? Je n'ai jamais vu ça. Regardez. C'est Dieu. C'est lui. Une soeur, une femme a reçu sa soeur. La femme là, elle, elle est mariée. Voici son histoire. Ecoutez bien. Là, les femmes vont bien me défendre pour défendre Dieu. Ah! Une femme a marié un homme. Bon, elle est mariée. C'est une femme mariée. Et elle, elle vit tranquillement, elle vit tranquillement avec son homme. Quand sa soeur est venue la visiter. Elle est de la famille là. Elles sont toutes belles. Et elles ont de très belles formes. Quand on dit qu'une femme a une belle forme. Vous savez ce que ça veut dire non? Mais vous voulez que je vous fasse un dessin. En tout cas, elle a une belle forme. C'est une fille très séduisante. Parce que de leur famille, même c'est comme ça. Maman était comme ça. Tout le monde est comme ça. Les filles qui sont là-bas là, c'est même gâté. Et c'était ça. Maintenant, elle est arrivée dans le foyer là. Et elle a commencé à s'habiller de façon sexy. Elle a commencé à s'habiller comment? De façon sexy. Ecoutez bien. Maintenant qu'elle a commencé à s'habiller de façon sexy là. Voici que le mari à la femme là. Il va commencer à la regarder comme ça. Quand elle passe, il faut le voir. Elle regarde derrière. Elle passe et lui regarde derrière. Jusqu'à un jour, sa femme, c'est-à-dire la grande soeur à cette fille là. Elle a vu ça. Elle a vu que son mari regarde sa petite soeur. Ah! Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Selon vous, qu'est-ce qu'elle va faire? À sa place, que feriez-vous? Que feriez-vous à sa place? Elle va remarquer que son mari ne fait que regarder sa soeur. Depuis, elle regarde sa soeur et elle regarde sa soeur. Quand elle passe lui ici, elle regarde tout le temps derrière. Elle a vu qu'il y a un problème. Elle sait ce qu'on appelle cette affaire de sexy. Elle sait ce qu'il y a dedans. Donc, il dit gentiment. Elle va maintenant faire quoi? Elle va appeler sa soeur. Elle va la faire à soi. Et elle va lui dire, écoute ma soeur. Tu sais que tu es une très belle forme. Tu sais que tu es jolie dans la famille. Nous, nous sommes jolies. Regarde, mon mari là. C'est un humain. C'est pas un super humain. S'il te plait. Revois un peu ta manette d'être habillée. Parce que la manette d'habille de façon sexy comme ça là. Vraiment, tu veux te le séduire. On ne sait jamais. Faudrait pas que... Faudrait pas que de mauvaises choses arrivent. Pardon. Elle dit pardon. C'est pas... C'est pas... C'est pas un super humain. Vous voyez non? Vous voyez? Elle dit pas à sa soeur. Et elle dit à sa soeur que vraiment, elle est belle. Elle est extraordinaire. Ça risque de séduire son mari. Et de la manière, elle est habillée là vraiment. C'est pas une bonne affaire. Mais il faut qu'elle arrête. N'est ce pas ça? Mais bien sûr que oui. Est-ce que ça se va écouter? Est-ce que ça se va écouter? Hey! C'est un truc de ouf hein. Une femme vient dire à sa soeur de ne pas s'habiller sexy à cause de son mari. Elle a peur que son mari ne résiste pas à la tentation. Ça veut dire qu'elle est consciente que quand une femme s'habille de façon sexy, elle devient un objet de chute pour les hommes. Ou bien un moyen par lequel les humains peuvent tomber. qu'une femme s'habille de façon sexy, elle devient automatiquement une femme que le diable va utiliser pour pouvoir faire tomber les gens, même les gens mariés, à cause de sa manière de s'habiller et tout ça. Vous savez, la curiosité pousse parfois des hommes mariés à les regarder encore dans les caleçons des autres femmes. Voilà, on peut dire ça comme ça. Là, c'est juste la curiosité. Parce qu'il veut voir, il veut juste voir. Et c'est cette séduction là, l'esprit de séduction qui est derrière là. C'est même ça qui a fait le jeu. Hey! Regardez! Vous avez vu comment la femme a parlé? Elle a parlé ainsi à sa petite soeur. Sa petite soeur a regardé cette affaire, sa petite soeur a regardé cette histoire. Elle a dit, ma seconde soeur, j'ai compris. Au lieu de s'arranger, d'améliorer sa manière de s'habiller, elle a continué à faire même pire que ça. Jusqu'à ce qu'un jour, sa grande soeur vienne la trouver sur son lit conjugal avec son mari. Hey! Quoi? Sérieux? Hey! Sa gueule se l'a appelé, elle n'a pas compris. Elle a tout dit, elle n'a pas compris. Dieu nous parle, on ne comprend pas. Maintenant, le péché est venu. J'ai dit, il faut voir la femme, elle est dans tous ses états. Elle veut même tuer sa soeur. Elle est tentée de la frapper par l'âme. Qui va séparer? Qui va maintenant venir séparer ça? Jésus! Elle dit, j'ai tout fait pour toi. Malgré tout ce que j'ai fait pour toi, regarde comment tu me payes en retour. Tout ce que j'ai fait pour toi, regarde comment tu me payes en retour. C'est comme ça que tu me récompenses pour tous les bienfaits que j'ai fait pour toi. Elle parle à sa soeur comme ça. Elle a fini de frapper sa soeur, elle est son mari. Elle a ainsi frappé son mari. Et regarde dans quelle affaire la famille, cette famille-là est. Maintenant, la petite soeur qui est tombée dans cette tentation. Ou encore plus l'homme. Bon, la petite soeur d'abord. Elle qui est tombée dans cette tentation, elle est là. Elle regarde la situation. Elle dit, qu'est-ce que je veux dire aux parents? Qu'est-ce que je veux dire à ma maman? Qu'est-ce que je veux dire à ma maman? Qu'est-ce que je veux dire à ma maman? L'homme aussi, il est là. Il parle avec sa femme. Et il dit, il lui dit, oh pardonne-moi. C'était le diable. C'est le diable. La matinée, elle accuse le diable. A sa place, que seriez-vous? A la place de la petite soeur, que seriez-vous? Serez-vous prêt à dire à votre soeur qui est à la maison de bien s'habiller, de ne pas s'habiller de façon sexy pour ne pas séduire votre homme? Mes frères et soeurs, c'est bien vrai. Si nous racontons cette histoire, c'est pour vous aider. Si t'as une soeur à la maison qui s'habille de façon sexy, pardon. Faut me prévenir que guérir. Je te ferais conseil. Si elle insiste, tu sais que ça va aller loin. Qu'est-ce que tu seras obligé de faire? Tu vas aller prendre ma maison à côté. Elle va aller la barbe pas. Ton mari va aller la trouver. Toutefois, vraiment, les hommes aussi me devront être forts. C'est pas facile, mais nous devrons essayer. C'est une chose qui me touche beaucoup. C'est pourquoi je vous en parle. Dites-moi quand même ce que je vous ai pensé. Peut-être que vous êtes déjà tombés dans cette situation-ci. Ça m'intéresse. J'aimerais savoir votre histoire. C'est parti, prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ainsado. Taip. Lav campaigner. Jou�i ou non ? Je ne descends schificar was pas maladeurier. Pas maladeurier. Jelass palavra. Selfie. ai Sinon. Versailles. Voir la fin. Alors frais. Sous-titrage ST' 501